Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau petit live sur Battle for Wasnos, on va continuer notre campagne. J'ai laissé l'écran d'accueil, c'est assez rigolo, on a un conseil de notre adversaire du jour, la reine Achévir, qui nous dit qu'on doit accepter quelques pertes lors de la bataille, il n'est pas rare que les débutants perdent de vue la victoire en voulant garder chaque unité en vie. Comme je vous le disais, c'est difficile de ne perdre absolument personne. Cela étant, sur la mission qu'on est en train de faire, on n'a pas trop le choix. On doit attendre, donc, tout en bas, tout en bas, genre par là, voilà, le petit panneau ici. Et on doit, si possible, éviter les patrouilles. Là, il y a un donjon, donc possiblement quelqu'un qui va invoquer des trucs. Là, il y a des champs de tir. Nos unités sont fidèles. En lui, non, mais c'est notre chef, donc il ne coûte rien. Et elle est fidèle, donc elle ne coûte rien, donc on n'a pas d'entretien. Et on nous a rappelé qu'on voyait une case au-delà dans le brouillard. Donc on va essayer de progresser assez vite. On dirait que ces gardes tiennent des positions fixes. En restant suffisamment prudents, nous devrions pouvoir nous faufiler entre eux sans être repérés. Harper, vous les gars les plus jeunes et les plus rapides serez nos yeux. Partez en reconnaissance et tentez de trouver un moyen d'esquiver les gardes, mais tâchez de ne pas rester dans leur champ de vision. Ok, donc effectivement, on sait qu'ils voient une case au-delà, donc ils sont au-delà de leur mouvement. Donc en gros, ils voient tout là. Ok, on est parti. On avance. Donc on peut se déplacer jusqu'ici sans risque. Là, ça passe. Il y en a un autre ici. Ok, donc il voit tout ça. Et lui, il voit tout ça. Donc il va falloir qu'on se faufile sur cette ligne de forêt. En espérant pas tomber sur des gens plus bas. Là, il nous voit pas. Là, il nous voit pas. On est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, allons-y. J'ai jamais fait de mission de ce type dans Battle for West Nose. C'est assez rigolo. On dirait qu'on peut aller jusque sur cette petite forêt. Alors, à chaque fois qu'on découvre des ennemis, par contre, ça c'est un classique, le mouvement s'arrête. Et on nous demande si on veut continuer. Ici, visiblement, eux sont suffisamment proches pour que si on se faufile entre eux, ils nous voient. Parce que là, il y a cette ligne d'arbre. Et là, cette ligne d'arbre, ouais. Donc là, ils vont nous voir. On peut quand même avancer un peu. Il va falloir que lui nous rattrape. Et nous, on va devoir aller faire le tour. Alors, est-ce qu'on fait le tour par là ? Par les montagnes ? Pourquoi pas. On peut aller genre jusqu'ici. Même jusque sur la montagne, sans risque. Ah, zut. Non, il y a un ennemi là. Il y a un ennemi. Non, la montagne reste sans risque. Allons-y. Lui, du coup, il va falloir qu'on aille se coller à la map. Ça ne va pas nous laisser beaucoup de latitude de mouvement si on tombe sur un ennemi en bas. Mais pas trop le choix. Ok, on peut avancer jusqu'ici, voire jusque là. Jusqu'ici. Pas d'ennemi. Très bien. On va suivre le mouvement. Merde, on va se faire voir là. Ah, je ne peux pas annuler. Ah, il m'a vu. Qui va là ? Halt ! Ils nous ont vu courir. Waouh ! Putain, 19 de dégâts. Ah, oui. Ça pique. Oui, donc là, c'est mort. Il faut qu'on recharge. Héros à l'astre. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. Alors, du coup, là, en vrai, ils voient jusqu'ici. Donc, ils voient là. Et eux, ils voient là. Voilà, c'est-à-dire que si on ne peut pas aller jusqu'à la montagne, il faut qu'on s'arrête avant. Alors, on continue notre petite mission à l'astre, qui est un petit peu tendue. Enfin, assez intéressante à faire. Là, normalement, ils ne voient pas. Là, ils ne voient pas. On devrait avoir assez de mouvement pour aller sur la montagne au prochain coup. Voilà. Sinon, ils nous voyaient, en fait. Ou qu'on se mette ici, là. Ils nous voyaient. Et alors, j'imagine que si je prends la maison, je vais tester. Si je prends la maison, ils me détectent. Ah, là, il y a un mec. Non, je ne suis pas dans la rang de vue, mais si je la prends, ils me détectent même pas. Tiens, rigolo. On dirait. Lui, il voit jusqu'ici. Donc, il faut qu'on passe au large. Donc, là. Et ô ton bonhomme ? Bah, écoute, je ne l'ai pas dans cette mission à l'astre. Je n'ai plus qu'en prendre soin, puisqu'il n'est pas sur la carte. Là, on est sur une mission. Il faut qu'on arrive à atteindre le panneau tout là-bas sans être repéré. Et pour ça, il faut qu'on se faufile entre les unités. Et en vrai, là, ça va être tendu. Lui, il voit jusqu'ici. Donc, jusqu'à cette case-là. Et lui, il voit jusqu'ici. Donc, on va être vu, là. À moins de pouvoir se faufiler en un tour, on va être vu. Donc, on va attendre sur la maison. On va se mettre... Alors, du coup, est-ce qu'on peut quand même... Non, attaque pas. N'attaque pas. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si je me mets ici, je suis vu. Si je me mets ici, je suis vu. Ok. Donc, ici, ici, tu es vu. Eh bien, oui. Là, je sais bien. Mais c'est les paramètres de la mission. Ce n'est pas bien ma faute. Par contre, là, techniquement, je peux avancer jusque là. En espérant que personne d'autre ne me voit. Donc, là, il y a un mec. On va prendre cette petite maison. Ça ne nous donne pas de sous de prendre les maisons. Là, on peut gagner une case. Par contre, est-ce qu'il va pouvoir traverser, lui, en un mouvement ? Il va pouvoir atteindre cette case. On va voir. Oui, il peut. Excellent. Excellent, excellent. Bon, là, ça va devenir tendu, là. Il est nul, ce jeu. Ne me dis pas ça. Je vois très bien que tu viens de le lancer. Toi, tu vois jusqu'ici. Et toi, tu vois jusqu'ici. Donc, ici, on est en sécurité. Là, on sera en sécurité. Est-ce qu'on peut avancer un peu ? Là. Là, oui, on peut avancer jusqu'ici. Et ici, il va nous voir. Ici, il nous verra. Donc, là, pour l'instant, c'est le maximum qu'on peut faire. On va pouvoir rejoindre cette case. Parfait. Donc, là, on pourrait avancer jusqu'à cette montagne-là en sécurité. Il y a un mec juste devant nous. Il va falloir qu'on tourne. Ou éventuellement qu'on passe par là et qu'on atteigne la montagne. Mais s'enfoncer deux cases dans la montagne, c'est quand même assez cher. On va essayer de passer par là. On peut se permettre d'avancer dans les arbres. Et sur la route. Au moins, pour essayer de voir s'il y a du monde. Et lui, il faut qu'il nous rejoigne. Alors, il nous rejoint ici. Cette case-là. Non, cette case-là, elle est visible. Ici. Et salut, Gaelden. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors là, on a dit qu'on peut aller jusqu'ici sans souci. Et par contre, où est-ce qu'on se faufile ? Est-ce qu'on passe par la forêt ou par la ville ? Le problème, c'est qu'il y a un lac, là. Non, ton fils te gonfle. Ah bah ça, c'est les enfants, j'ai envie de te dire. Ah, c'était la journée des portes ouvertes ce matin. Ah ouais, ça, c'est vrai que... C'est des trucs qui font un peu moins plaisir. On va essayer de partir. Alors déjà, est-ce qu'on peut passer, là ? Parce que lui, il voit jusqu'ici. Donc tout ça, il voit. Et lui, il voit jusqu'à la maison. Donc tout ça, il voit. Donc là, si on s'arrête dans cette zone, on est vu. Il faudrait qu'on atteigne cette case-là. Avec toi, on peut. Ouais, mais voilà. Il va y avoir du monde dans la ville, forcément. Ouais, on s'est morts. On ne pourra pas passer par là. Il faut faire le tour. Il faut faire le tour, là-bas. Donc là, on est vu. Il faut qu'on recule. Si je me mets ici, il va me voir. Il faut que je le mette dans l'angle, là. Ok. On va faire le tour par là-bas, du coup. Essayer de voir si on peut longer la montagne. Donc du coup, on peut aller jusqu'ici. On va te mettre toi. Parce que c'est toi qui es le plus lent. Donc je veux savoir si tu es capable d'atteindre cette case. Et ça me paraît un peu tendu. Honnêtement. Unité ennemie en vue. Ah oui, celle-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait arriver là. Moi, je peux. Mais Pépé, là, il va avoir du mal. Après, on y est presque. On pourrait rusher, se mettre là. Toi, tu te mets là. Lui va nous voir. Il va venir nous attaquer. Mais on est en montagne. On est plutôt défensif. Hop, on traverse la montagne. On va partir en éclaireur. Vite, par là, dans la forêt. Nous le réchapperons dans les bois gris. Voilà. Il est lent. On va le laisser sur place. Et nous poursuivrons plus. Excellent. Il y a une unité en vue. Mais normalement, elle ne devrait pas nous voir. Ouais. Vous pouvez venir si vous le voulez. Mais nous voulons surtout parler à Baldrace. Eh bien, il arrive Baldrace. C'est bon. Voilà. Ah, zut. C'est pas... Il faut que j'aille là. Attendez. Il faut que je le mette sur le panneau. C'est ça ? Entrer dans les bois gris. Recule. Voilà. Ok. J'avais pas autant couru depuis des années. J'ai l'impression d'être un vrai bandit, maintenant. Pour avoir infiltré une ville hautement gardée. En s'aidant que de l'obscurité et de mon esprit. C'était amusant, non ? Ouais, peut-être un peu. Assez discuté. Vous avez toujours des gardes à votre rousse. On doit s'enfoncer plus loin dans les bois gris pour les semer. Montrez-nous le chemin. Ok. Bah, on garde notre or pour le prochain niveau. Excellent. C'est parti. Le soleil brille pas vraiment dans les bois gris. Mais pour parler honnêtement, je m'y suis habitué. S'allonger dehors sur le soleil, parler avec Erwin en regardant les gamins jouer dans les champs, ces temps sont loin. Nos vies ont jamais été tranquilles. Mais à l'époque, on avait nos maisons et nos amis et notre famille. Maintenant, on est des créatures de l'obscurité. Je me sens très seul comme ça. J'ai toujours Harper et je suis très content de l'avoir, mais elle a pas besoin de comprendre un vieil homme comme moi. Je sais que le passé, c'est le passé, mais je peux pas m'empêcher de penser à ma soeurette dans des moments comme ça. Sa manière de me jouer des tours, de me donner un petit boulot pour un peu d'or ou de boisson, parfois juste pour le plaisir. J'ai jamais voulu y aller, pour sûr. J'étais très paresseux. Je le suis toujours, d'ailleurs. Puis Harper me dit, viens mon oncle, on est parti pour une aventure, ne sois pas aussi grincheux. Je sais qu'elle veut être gentille, mais elle sait pas à quel point elle me rappelle sa mère, parfois. Je dois être fort. C'est ce que je me dis. Je devrais être fort, mais je sais pas ce qui me fait tenir debout. C'est de la fierté déplacée, mes devoirs envers le village, Warper, ou même juste rappeler le passé pour essayer inutilement de revenir à une meilleure époque. Dans tous les cas, je suis là, embarqué dans cette aventure. Et du coup, on est dans cette sympathique forêt. Et on a bien laissé notre village derrière nous. Ça s'est bien passé, tes portes ouvertes, Gaelden, du coup ? Le chef, je suppose. En effet, je suis le seigneur Illichrome, le corbeau des bois gris. Nous sommes des connaissances du seigneur Madok, qui nous a envoyé une missive à propos de votre problème. Je pense que nous pouvons vous aider à débloquer la situation. Vous m'avez l'air d'avoir une belle épée enflammée, lui. Quels sont vos objectifs ? C'est un collège ou un lycée, Gaelden ? Un lycée, toi, je crois. De la main d'œuvre, chaque clé mage sont pas de bons combattants, mais pour quoi faire ? Comprenez ceci, tout affaiblissement de la couronne de Wessnos, aussi petit soit-il, nous aide grandement. Pour réussir cela, nous devons déstabiliser leurs forces dans cette région. La clé en est Ashtid. La grande forteresse entre Aldrid et Elen Zephar ? Weirper, ce que le mage dit me surprend pas. C'est un bastion d'importance capitale, presque autant qu'Elen Zephar. Madok a dit que les troupes de la reine se rassemblaient là-bas. Mais on n'a qu'un moyen de leur faire la guerre, depuis que Madok a refusé d'envoyer ses soldats au combat. Il faut que tu saches quelque chose, Baldrass. La semaine dernière, plusieurs patrouilles se sont encore aventurées au-delà de la grande rue Verden, à Nuvyn. Une femme nommée Rhaelena s'est opposée à eux avec une petite milice et en est sortie victorieuse, mais au prix de lourdes pertes. La couronne, en revanche, a commencé à remarquer la rébellion et regroupe des forces au sein de la forteresse d'Ashtid. Quand son armée sera levée, aucun de vos villages ne pourra leur résister. Votre seule option sera de fuir au nord, en territoire orque. On ne survivrait jamais là-bas ? Et serait-ce vraiment si grave si on jurait allégeance à la reine ? Seulement si on n'a pas le choix. Écoutons le plan du mage, d'abord. Je ne vous demande pas de mener une guerre. Un affrontement direct contre les armées de Weldyn serait sans nul doute inconsidéré. Cependant, nous avons d'autres tours dans notre besace. De Dantong à Ashtid, le chemin le plus rapide se situe dans la passe entre les collines brunes et les monts du Griffon, suivi par la traversée des bois gris. Nous sommes en bonne position pour fondre sur leurs troupes et réduire leurs forces avant qu'elles atteignent leur destination. Et après ? Je suis sûr que vous pouvez deviner, magistrat. Vous voulez qu'on pille Ashtid, c'est ça ? On ne pourra jamais tous les battre, si ? Je ne sais pas, mais pour le moment, tant d'une embuscade à leur patrouille ne semble pas compliqué. Ça ralentira pour sûr ces Westoniens, assez pour qu'on puisse penser à la suite. Hier, mes éclaireurs ont compté 5 pelotons de troupes qui marchaient vers la garnison. Nous devons tous les éliminer avant qu'ils n'atteignent l'avant-poste à l'orée des bois. De plus, l'avant-poste ne doit pas être averti de notre présence. Nous aurons le plus gros de leurs forces sur le dos. Le premier peloton approche. Ah oui, en plus, ils sont violents. Mais en mémoire, devrions les prendre en tonaille depuis l'autre côté du chemin. Comme nous en aurons fini, personne n'aura plus à craindre les grands chemins et le ciel nocturne plus que les armées de Walden. Frappez rapidement, frappez silencieusement et ne laissez personne en vie. Ok. Tuez tous les ennemis avant qu'ils n'atteignent l'avant-poste. Alors, mort de Baldrass, mort de Harper, mort de Helichrom, unité de patrouille survie à la fin du dernier tour. Toutes les unités alliées sont repérées par les gardes de l'avant-poste. Aucun bonus de fin, donc il faut qu'on tienne 27 tours, c'est un gros scénario, et on conserve 40% de notre or. Ok. Fort bien. Alors, ça c'est quoi ? Aux profondes, ok. C'est un lycée général techno et pro. Ah oui, donc il y avait probablement de quoi voir en... C'est quoi ce truc ? Il y a une espèce de sarcophage. Il y avait de quoi voir pour la porte ouverte, j'imagine. Alors, ça c'est un village, c'est pas marqué qu'il nous appartient ? Village possédé, village, mais je pense qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Ok, on va se préparer. Alors, on va faire revenir... Arcane Narel, notre plus grand bandit. Un bandit robuste et intelligent, ce sera... Galden. Hop là, vas-y, viens. On va prendre Glentaryl, histoire d'avoir un petit peu de trappeur. Et on va prendre... Alastre et Jalak. Voilà. Et déjà, on est pas mal. On va envoyer un trappeur... Peut-être Jalak, plutôt. S'occuper des villages là-bas, pour se faire un peu de sous. Et on est parti. Ah, on gère les deux, d'accord, ok. Je me disais pourquoi il me remet le texte et... Re, tu viens de finir ce matin, easy, en fait. Ah oui, tu veux dire, t'as dépilé le live de ce matin. Y'a une clé là, y'a des trucs à ramasser, j'ai l'impression quand même. Ce sarcophage là, et cette clé, y'a peut-être des moyens de ramasser des trucs, mais ça me dit rien du tout dans le concept du jeu. Tatata, statistiques... Aide. De terrain... Limite défensive, ok. Bon, on va essayer d'envoyer les gens dessus, puis on va bien voir. De toute façon... Ah non, ça c'est des alliés, du coup, on commence là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là ? Un seigneur d'ombre. Ok. Niveau 3, seigneur d'ombre, évolue à partir de mage d'ombre. Évolue à partir de mage voleur. Ok, mage voleur, c'est le truc de base. Très bien. Donc ça, c'est le truc max. Qu'est-ce qu'il a ? Lame astrale, corps à corps, c'est magique. Donc magique, c'est 70% de chance de toucher. 10 x 3, 13 x 2, qui fait du dégât de froid. Et contondant, explosion, ok, fort bien. Là, on a un mage voleur piu-piu. Là, on a un mage d'ombre semi-piu-piu. Ok. Excellent. On va aller voir un peu ce qu'on nous propose. Donc ici, on n'a rien à rappeler. Par contre, on peut recruter, j'imagine. Brigand. Coup dans le dos. Lorsqu'il est utilisé offensivement, cette attaque occasionne des dégâts doublés sur l'unité ennemie de la cible se trouve en vis-à-vis de l'attaquant. Donc là, on a nos propres ressources avec cette action-là. On va recruter du petit brigand avec ses couteaux de lancée. On va recruter un petit voleur. Ah, le brigand, c'est un voleur... Ok, d'accord. Bah, du coup, on va rester sur du niveau 2 tant qu'on a les sous. Ça coûte 25, par contre. 39 de recruter ça. Ouais. On va prendre un mage de plus. Et un voleur. Voilà. On va bien claquer la thune. Niveau des villages. On en a là, on en a là, qui nous appartiennent. Ça, c'est de la colline. Là, il y a du village, mais j'imagine que si on s'approche de ce coin-là, on va se faire probablement repérer. Et une épée, ici. Dans le brouillard. Ok. Or, bien. Alors, ça y est, à nous de jouer. C'est parti. Donc ça, c'est... Ok, ça, c'est bien possédé. Ils nous appartiennent bien, ces villages. On a 6 villages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Ça va nous limiter dans nos achats. On ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes de recrutement, là. Ce qui veut dire qu'on va y aller avec notre chef, probablement. Alors là, on garde un peu la zone. On va devoir mettre un peu de temps à se rapprocher, malheureusement. Pour envoyer un gars, voir si tu peux looter la clé ou l'épée. Ouais, il y a le sarcophage, là. Il y a une clé, ici. Et il y a l'épée, là. Alors, la clé, le problème, c'est qu'elle est un petit peu à découvert. Mais je pense qu'on va probablement devoir se déporter par là, petit à petit. Je vais y aller avec le chef, ou que ce soit le chef qui doit faire ces actions-là. Et là, on va envoyer peut-être Jalak ou un truc du style. Elle est où, la patrouille, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Tour, on va t'envoyer chercher l'épée. Pour voir. Peut-être que c'est un bonus d'XP ou un truc du style. Tu serais meilleur dans les montagnes, toi. Ok, ça y est. On voit les ennemis. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Soldat de choc. Soldat de choc. Évolue à partir de fantassins lourds. D'accord. 18 fois 2. Troupes de choc sont de l'infanterie lourde d'élite. Surtout utilisées pour intimider. Ok. Ils ont combien de mouvements, ces gens ? Quatre de déplacement. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se mettre un peu en embuscade et se préparer à les taper. Avec la magie, on va leur faire très mal. 18 fois 2, il ne faut pas qu'ils touchent. Ouais, remarque qu'ils sont assez costauds. Mais 28 PV, là, on est mort assez vite. 29 là. Les matchs voleurs sont un peu mous. Par contre, ils vont faire mal. 12 fois 2, je pense qu'ils ont des bonus en plus. Même pas. 0% sur le fantassin lourd. Par contre, avec l'épée, moins 50%. On n'a même pas de bonus en tapant sur les fantassins lourds. Je pensais que notre magie serait plus efficace que ça. Ok. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Il va falloir qu'on aille filer un coup de main. Mais... On est hyper loin. On est hyper lent, accessoirement. C'est eux qui se déplacent le plus vite. Alors, un ouf. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on pourrait aller jusqu'ici. Histoire de se retrouver un peu à poil. On va se mettre ici. On a quand même une bonne défense. C'est pas mal. Donc là, on peut attaquer à distance comme des gros sacs. C'est plutôt le bon plan. On pourrait se déployer là. Rester dans les forêts pour être un peu à l'abri. Avec nos deux brigands, on se met devant. Voir un 70% ici qui n'est pas dégueu. Bon, après, le couteau de lancée... C'est un peu mou face aux fantassins lourds, forcément. Mais toutes nos armes vont être molles, en fait, face aux fantassins lourds. Et là, c'est marrant parce qu'il n'y a rien, là. Description du terrain. C'est juste de la terre battue. Il n'y a rien sur le fait qu'il y a un décor dessus. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ok. Allons-y. On va commencer à aller. C'est une embuscade ! Courrez ! C'était bien un... Ouais, c'est ça. Ils ont 30%. C'était 2 fois 70%. Magnifique. Alors, on ne va pas être aidé, là, je sens. Là, du coup, sur celui-là, on a coup dans le dos. On coup dans le dos, ça fait quoi, déjà ? Dégâts doublés. Ah oui. 8 fois 3, on fait, du coup. Bon, s'ils nous touchent, on prend cher, par contre. Non, mais... Ça, typiquement, c'est un tour que, normalement, je vais recharger, je pense. Parce qu'ils vont nous défoncer. Ah, ou alors, ils ratent tous, hein. Mais j'y crois assez peu. Ah, la vache, quoi. Abusé. Bon, ça va qu'ils n'ont pas trop touché, hein. Wouah. 2 fois 0, ça fait toujours 0. Exactement. Ah, la vache. Bon, on n'est même pas assez prêts pour arriver en renfort, en plus. On s'approche, mais c'est pas encore ça. Alors là, une clé. Il y a une clé rouillée ici, je me demande si elle peut être utile. Ok, donc là, il y a vraiment un truc à ramasser. Et là-haut... Ah oui, non, c'est pas encore à ton tour de jouer, pardon. Bah là, du coup, on passe. Et donc, toi... Ça fait rien. Donc, c'est peut-être juste le chef qui peut ramasser des trucs, ici. Du coup, on va y aller. Donc là... On peut pas faire le tour... Pour se mettre en coup dans le dos, malheureusement. Ah, mais de toute façon, c'est un mage voleur. Il a pas... Il a pas coup dans le dos, lui. Toi, tu peux aller te planquer dans la forêt de champignons. Vas-y. Va te planquer dans la forêt de champignons. Par contre, faut que tu touches, à un moment. Oh là là, mais c'est pas vrai. T'es sérieux. Bon, il est dans la merde. Très clairement. On va essayer de diminuer les attaques. Ok. Ça pue. Des renforts. Toi, prends ce village. Et après, tu te tireras. Mais ça fait toujours un petit village en plus. Euh, non. Pas non. Donc, j'y arrive. Les troupes ne jouent pas tout le temps quand elles jouent. Alors là, on est toujours trop loin. Mais par contre, là, on peut venir... Attaquer à coup de trucs contendants. On fait mal. C'est excellent. Là, on y est presque. Alors toi, du coup, tu vas probablement servir à rien en arrivant là. Mais on va quand même vérifier. On a le choix de façon. Là, il essaie de progresser. Il serait temps que les mages, ils se réveillent. Parce que... Sérieusement, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Ok, le chef, c'est fait. Toi, tu peux balancer des petits couteaux. C'est gratuit. Ils sont en train de se replier, les salauds. On reste dans la forêt, bien défensif. Glenn Tarril, il traîne, purée. Alors toi, du coup, c'est de te faire passer par la route. Toi, tu reviens. On va te donner l'ordre d'aller là-bas, comme ça, tu bougeras tout seul. Alors là, ça serait bien qu'on se replie dans une zone un peu plus défensive. Comment ça se passe ? Ils ont un mouvement, ils peuvent tous nous atteindre. Donc, on va se mettre là. Là. Et toi, tu vas aller finir celui-là. Te foire pas. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous êtes sérieux ? Oh bah putain, mais vous voulez mourir. Je crois que j'ai oublié de le bouger, ouais. T'as raison, falsaire. De toute façon, je vais recharger ce tour parce qu'il m'embête. Ah du coup, c'est le tour... Je me pose la question, c'est le tour 6 de ceux-là qu'on reprend. D'accord. Et si je reviens au tour 5 pour voir ? C'est le tour 5 de ceux-là. Ok, d'accord. Intéressant. Normalement, je crois que je peux pas revenir dans le temps, ouais, c'est ça. Bon, c'était pour tester, donc tant pis, mais... L'enfer dans ce jeu, c'est les recharges. L'enfer dans ce jeu, c'est les gens qui touchent pas, oui. Merci. Purée. Vas-y, balance tes petits couteaux. Ouf. Ou bien joué. Alors, par contre, toi, Fark, tu te replies. Quand ce sera ton tour. Ici. On va profiter qu'on est dans notre petite forêt. On va se préparer pour la suite. Ah, les pourcents. Ah oui, et du coup, oui, c'est plus logique. On va voir. Je pense que c'est pareil, là. Il faudra peut-être que ce soit un chef qui marche sur cette case. Ou alors ça va nous révéler un ennemi mort-vivant, je ne sais pas. Toi, il faut que tu te replies. On est un peu loin des maisons, mais tant pis. Replie-toi. Tatata, 46. 28 PV, là. S'il se fait cerner par tout le monde, ça va être un peu trop tendu. Si je me mets là... Ouais, voilà. Si je me mets là, ça les empêche de se mettre ici. C'est pas mal. Il y a quelqu'un qui va se foutre sur la montagne, là. À la limite, c'est presque mieux. Ouais, c'est presque mieux comme ça. Et toi, si tu pouvais aller rejoindre ce côté-là. Voilà. Là, on est pas mal en termes d'attaque potentielle. Normalement, dans les forêts, on est plutôt bien. Aïe, aïe. Euh, non, pardon. C'est de nouveau à eux de jouer, voilà. Pointe-toi, toi. Ici, on va regarder. Hé, cette clé rentre dans le cercueil. Est-ce qu'on l'ouvre ? D'accord, ouvre-le. Quel est ce monstre dégoûtant ? Une goule. Une créature malade et pestilentielle. Tuez cette chose putride. Sa puanteur me rend malade. Merde. Bravo. On a aggro une goule. Donc là, il fallait la clé pour ouvrir le cercueil, en fait. Sinon, ça aurait pas marché. Du coup, est-ce qu'il faut un autre truc pour activer l'épée ? Bizarre. Ici, on peut attaquer au corps à corps. Contre un archer comme ça, on est quand même plutôt gagnant. Toi, tu te traînes. On va te poser quelque part où tu seras plus utile. Là, on va se décaler. Hop, voilà. Toi, il te faut un tour encore. Oh non, putain, je suis con. Ils peuvent pas bouger, c'est des alliés. Ici, est-ce qu'on se fait celui-là ? Ouais. Oh putain. Ou pas. Allez, là, vous déconnez. Putain. Allez, 60% de l'enfer, quoi. Bon, on n'arrive pas à les tuer. Voilà, lui, il est rendu là. On va quand même essayer d'aller voir ça avec lui. On verra si ça donne quelque chose. Alors, le chef, ça me paraît pas l'idée du siècle de l'attaquer tout de suite. Là, je pense que je vais inverser. Parce que du coup, s'ils veulent aller attaquer celui-là, il faudra qu'il fasse demi-tour et ça a pas l'air d'être trop leur trip. Et toi, tu peux te faufiler ici pour aller mettre un petit coup dans le dos à celui-là. 17 x 3, là, ça me plaît bien. Ah la vache, quoi. 1 PV et 4 PV, quoi. GG, les mecs. Vous allez vous faire attaquer complètement gratuitement. Ça vous fera les pieds. Oh, mais t'es sérieux ? Il est en terrain découvert. Sans déconner. Alors là, quel enfer. Ok, on va se mettre là, comme ça, on l'immobilise en partie. Bien sûr, on ne touche pas. Donc eux, ils bougent tout seuls, de toute façon. Ici. Alors là, on s'est fait toucher une fois. Aussi écœurant que ça puisse paraître, peut-être que le corps de cette créature peut être utile. Ah, il a looté un truc. Et oui, et puis lui, il va falloir qu'on le soigne, parce qu'il va perdre 8 PV jusqu'à avoir plus que 1 PV. Donc il va être inutile au combat. Alors, Harper, il est presque monté de niveau. On va espérer qu'il le finisse. Voilà. Oh la vache. 70 sur 71. Eh bien. Du coup, on va aller cogner sur celui-là. Mais on peut peut-être le faire à distance, plutôt. Voilà. Vas-y, Alastre. Pète-lui son armure. Là, par contre... On va aller cogner sur celui-ci. Voilà, ça fait plaise quand ça touche. J'espère que c'est une potion anti-poison. Ou alors, vu le truc dessus, c'est peut-être une potion pour que nos armes infligent du poison. On va voir. Oh putain. C'est surréaliste. Ok, on continue d'avancer. Toi, il va falloir que tu remontes, te soigner comme tu veux. Mais démerde-toi. Ici, 70%. 9 x 3. Ouais, bon. Dans les deux cas, on devrait pouvoir se le faire. On va reculer pour essayer de remonter une embuscade là. Alors, prends la popo. Vas-y, utilise-la. Les armes de cette unité gagnent l'effet du poison. Cette unité gagne un petit nombre de points de vie. Parfait. Maintenant, il ne faut pas que tu meurs. Alors, du coup, le village le plus proche pour toi, c'est là. Bon, ça fait... Tu ne vas pas participer au combat tout de suite, mais ce n'est pas grave. Pareil, toi, il te faudrait un village. Le plus accessible, c'est par là-bas. Idem pour toi. Toi, tu as encore un petit peu de vie. Tu vas jouer l'embuscade. Parfait. Lui, il est reboosté. Reviens. Toi. Alors, du coup, qui peut atteindre quoi ? Ah oui. Bref. Toi, tu pourras atteindre cette maison. Et toi, tu pourras atteindre cette maison aussi. Mais donc, du coup, toi, tu vas plutôt te mettre sur cette maison-là. Si on y est presque, on verra si ça fait un truc. Vu qu'on a récupéré lui, toi aussi, tu vas aller te préparer à te faire soigner. Plusieurs pelotons étaient censés arriver aujourd'hui. J'espère qu'il ne l'a rien arrivé. Allez, vous nous envoyez des renforts, ça se trouve. On a encore du budget, du coup, si on veut aller recruter un peu, il faut juste ramener lui tout là-bas. Mais plus probablement là. Tac, tac, tac. En termes de mouvement, j'aimerais plutôt soigner toi. Toi, tu vas te préparer à aller sur cette maison-là. Ici, on tient. Ça nous manque tellement un petit soigneur à laisser sur cette ligne pour nous faire un peu de soin. Ah, là, voilà. Je me demandais où j'avais bien pu égarer ma lame favorite. Voilà, excellent. C'était bien pour lui, son épée. Donc, il y a bien des trucs à douter. C'est rigolo, franchement. Je ne me souvenais pas du tout de ça. Bon, après, je n'ai pas fait toutes les campagnes non plus. Toi, tu vas aller là. Ça va laisser de la place pour toi. Et toi, tu vas venir en renfort. Y a-t-il pas quelque chose que vous trouvez étrange à propos de ces bois ? Vous avez peur des fantômes, soldats ? C'est vrai que quand ils ne bougent pas, ils gagnent 2 PV. C'est toujours ça de pris. Du coup, toi, tu t'es fait piquer ta maison. T'es balou. Bah, écoute, ne te déplace pas. Tu gagneras un peu de PV. On va attendre qu'ils arrivent. On n'est pas pressé. Tu n'avais pas encore commencé votre tour. Oui, je veux qu'ils ne fassent rien. Exactement. Toi, du coup, reviens là. Toi, tu es full life. Prépare-toi les fights. Toi, je ne peux pas te faire bouger parce que tu es un allié. Toi, tu peux encore attendre un petit tour. Ça ne coûte pas cher. Donc là, ils vont nous voir. Normalement. Mais on peut accepter le premier coup. Carrément. Toi, ce serait bien que tu te sois encore un chouille. Ah, merde. J'aurais pu te mettre sur la maison, toi. Bon, ce n'est pas grave. Préparons-nous au fight. Donc là, normalement, ils devraient nous voir et se préparer à attaquer. Voilà. C'était magnifique, ça. Tu n'as pas quitté, toi, mes Harper, là. Lui, il va pouvoir faire demi-tour direct. Alors, tu es devenu une fugitive. Des criminels récidivistes deviennent célèbres pour leur brutalité et leur faculté d'évasion. Grosse étoile du matin et une belle fronde. Ok, très bien. C'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme mouvement ? Toi, tu peux aller jusqu'ici. C'est pas mal. Toi, tu peux aller jusque-là. Toi aussi. Déployons-nous, les gars. D'ailleurs, en vrai... Toi, tu as 60% de défense en terrain découvert. Donc, c'est plutôt toi qui va y aller. Ok, alors, qui on attaque. 19 fois 2, le javelot, là. Excellent. 13 fois 2, l'autre arc. C'est pas beaucoup mieux. Allez. Allez, allez. Ok. Un de mort. Et en plus, on monte de niveau. On devient un bandit de grand chemin. Il a l'air sympathique. Toi, t'es déjà à peu près remis. Essaye de venir te rendre utile. Donc là, on peut attaquer à distance sur ce monsieur. Et toi, par contre, au corps-à-corps, 12 fois 3, 50% contre 50%. Non. Ça sert à rien. On va le laisser m'attaquer s'il souhaite. Lui, il va bientôt faire nuit. Alors ici. Toi, du coup, probablement te replier de nouveau. J'ai oublié de bouger, lui. Tant pis. Faut que j'essaye de penser à faire tous les mouvements. Toi, t'as 40% ici. On va plutôt envoyer toi. Quoi, ce vieux 5 de dégâts, là ? T'as pas honte de faire 5 de dégâts, sérieux ? 5 fois 3, ouais. C'est pas idéal contre des archers, ces troupes-là. Si je te mets là, toi, t'as un très bon coup dans le dos. Tu vas probablement te faire défoncer après, par contre. Donc on va aller te soutenir un peu. À coup de froid magique. Ouais. Façon de parler. Putain, le 16, là. Bon, toi, ça suffit les conneries. Viens prendre ça. Ici, on est full life. On va retourner sur le champ de bataille. Donc ici, on est plutôt sur de l'attaque à distance, pour essayer de faire mal à celui-là. Pareil pour toi. Dommage, il est pas mort. Ici, pareil, on y va à distance. C'est tout naze. Et toi, du coup, tu peux attaquer que là. Bah, vas-y, essaie de le finir. Excellent. Ça fait un trou. On va pouvoir se mettre là, derrière. Là, c'est toujours power seed, je pense. Mais on le cerne petit à petit. Toi, il faut que tu arrives. Il n'y a que lui qui n'a pas joué. Ok. Toi, prends la maison. Toi, si je veux venir, j'en repars ici. Il vaut mieux passer par la route. Ok, on passe par la route. Alors ici, on aurait tout intérêt à se mettre là. Comme ça, on peut proc un coup dans le dos. On va déjà les amolir un petit peu à coup de magie. Putain, 27 fois 2. Oh la vache ! Ça fait mal. Euh... T'es pas mort, du coup, toi ? Bah... Tu vas faire un peu mal aux fesses, hein ? On n'a plus personne à jouer. Ça va être chaud de finir en l'étance. Il doit remonter vers le village après. Euh... C'est pas marqué, je crois pas, hein ? Je dois tuer les ennemis avant qu'ils atteignent l'avant-poste. Mais au contraire, je dois pas être repéré par... Par les unités de l'avant-poste. Bon, ça sous-entend qu'à un moment, ils vont probablement envoyer des troupes par là. Bah ouais, non, mais franchement, bien sûr que tu t'es fait défoncer. T'es con. Rater des coups pareils, quoi. Allez, à 70%, si tu touches du premier coup, c'est bon. Voilà. Quand même. Là, on va le cerner avec des unités qui tirent. Là, on va plutôt aller taper sur celui-là. Bon, par contre, toi, arrête ton mouvement. Tu vas remonter là-bas, plutôt. Allez, non, je peux pas l'arrêter. C'est pas mon tour. En fait, l'avantage, c'est que le chef, avec sa couronne, là, il essaye d'avancer. Il attaque pas. Il essaye d'atteindre l'avant-poste. Il y a une sacrée défense, hein. Même en pleine forêt, là. 50%, quoi. Magnifique. Du coup, toi, j'aimerais, en fait, que tu retournes là-haut. Un peu dommage, mais voilà. Il attaque pas avec ton épée, clairement pas. Tu vas avancer un peu. Ici, c'est dommage. Les seuls moyens qu'on a de se placer, c'est pas bon. Mais de toute façon, comme il est dans le mal, on va le remonter. Il va lui falloir un peu plus de troupes à notre ami, là, parce que... Ok. Lui, il est de nouveau en pleine forme. Il faut qu'on termine celui-là. Quelqu'un qui a un petit peu d'XP, d'avancer, là. Bah, je l'aide, par exemple. Allez. Voilà. Waouh. Il a quasiment pris son niveau direct. Du coup, ceux qui ont besoin d'être soignés, en avant. On va se placer là. Toi, tu remontes. Toi, tu tapes sur celui-là. Ah, saloperie, quoi. Bâche. Je prends mon niveau, même pas. Du coup, je ne suis pas soigné. On va pouvoir se préparer à une embuscade, du coup. Ouais, comme ça. Comme ça, ils auront peut-être plus tendance à se mettre là, sans avoir envie de rentrer dans la forêt. Qui d'autre peut jouer ? Toi, non. Toi, tu as déjà fait ce que tu pouvais. Toi aussi, toi aussi. Toi, tu vas remonter, recruter un peu. Toi, tu vas sur la maison. Toi, tu redescends. Toi, tu vas être soigné un peu aussi, tant qu'à faire. On n'a pas beaucoup de villages, mais on va faire avec. Toi, tu as fait le taf. Replie-toi ici. On reprendra peut-être ça si on a suffisamment de troupes. Mais la petite voleuse, là, elle est un petit peu molle face aux troupes qui sont en face, clairement. Il y a encore du lourd, là. Gaelden, il faudrait que tu ailles te soigner, si tu peux. Ok, on va recruter. Alors, il nous faudrait un match d'ombre, je pense. Ce serait bien un petit match d'ombre. Voilà. On a zéro de thune. En gagnant deux par deux, ça ne va pas aller vite. Toi, prends ça. Toi, va là-bas pour faire de la place aux copains. Ici, on va se mettre par là. On va tenir comme on peut. Toi, tu peux te mettre là. Intéressant. Lui, il va beaucoup plus vite. Quelque chose semble surnaturel dans ces bois. Peut-être que nous devrions arrêter d'envoyer nos soldats par là. C'est bien, il commence à se dire qu'il y a quelque chose qui déconne. Non, il faut qu'on recule un peu, là, parce que je ne suis pas serein. Ah oui, non, ce n'est pas ceux-là qui jouent pour le moment. Ouais. Mouais, moi, moi. Ah, ici. On a droit à une maison. On va soigner de toi, plutôt. Et on ne va pas les bouger, comme ça, ils vont au moins prendre leurs deux PV. Ici, je ne suis pas serein sur l'assaut, là. On peut avoir au moins deux mecs qui viennent taper. Ce n'est pas tant, hein. Tu as quoi ? 25 PV ? Toi, tu as 29. Ouais. Un dans l'autre, c'est kiff-kiff. Je préfère perdre la volée si je dois perdre quelqu'un. Puis il y a des chances qu'ils viennent taper, là, de toute façon. Toi, tu ne vas pas pouvoir recruter tout de suite. Alors, go, viens taper. T'es bon, oui ? Tiens, le chef nous a attaqué, par contre, c'est un lieutenant, lui, donc il booste tous ses copains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut sortir de la forêt, ici. Mais il serait mieux que ce soit avec eux, parce qu'ils ont un bonus en terrain découvert. Donc, toi, tu peux aller mettre une petite tatane, là. Toi, tu peux te replier par là. Toi aussi. Tu vas venir là. Et là, on a quand même une assez bonne... Un assez bon... Enloude d'attaque. Vas-y, on va entommager celui-là un petit peu à distance. Tuer le lieutenant en premier pour éliminer le boost. Ouais, ce sera une possibilité, mais il a pris aucun dégât. Et il donne le boost aux unités qui sont autour. Donc, bon, ça reste acceptable, on va dire. Si on les tue avant qu'elle tape, le boost, il compte pas, quoi. Là, on n'arrive pas à toucher, malheureusement. Et ici, on peut mettre des petites flèches. Sur un malentendu, il n'y a rien qui touche. Excellent. Ici, il faudrait qu'on soigne encore un petit peu, malheureusement. Donc, on va attendre. Ici, par contre, on est full life. Go. Venez libérer un petit peu la pression. Alors, toi, tu peux atteindre personne. C'est bien dommage, ça. Viens sur la route. Toi, par contre, tu peux atteindre celui-là. 12 x 2 ou 10 x 3. Plutôt le 12 x 2, hein. Tu peux aussi te rater. C'est effectivement une possibilité. Toi, tu peux venir là et te préparer à mourir. on endommage un peu celui-là. Et toi, tu peux venir ici pour profiter d'un petit coup dans le dos sur lui. Excellent. Ouh, elle a quasiment monté de niveau direct. Malheureusement, elle n'a pas monté de niveau direct. Juste quasiment. Du coup, ça va être un peu tendu. Ouah, le 14, quoi. Ils n'aiment pas les mages, hein. Ils n'aiment pas du tout les mages. Ça se sent. Ok, là, on va venir là. On va venir ici. Là, on peut se mettre par là. Toi, du coup, on verra où on te met. Toi, il est temps que tu revienne. Tu vas laisser ta place à lui. Qui peut aller d'ailleurs jusqu'ici. et là, voilà. Ça va remonter un peu plus vite. Le petit coup dans le dos à 36. Ouais, ça fait plaisir. La compétence qui est tendue à placer, mais qui fait plaisir. Là, va falloir qu'on le replie, lui. Il faudra qu'on proc le coup dans le dos avant. On verra où il nous restera à taper. Ici, on y va au corps à corps. Et on est un foutu de toucher, putain. C'est ouf. Oh là là, quoi. Incroyable. Putain, mais... Hé, c'était 70% là. Faut arrêter les conneries il y a un moment. Voilà, au moins, on élimine la grosse masse là. Il ne reste personne du coup. Il faut voir qu'on aille faire un petit peu de recrutement là. Toi, il faut que tu te replies. Toi, il faut que tu te pointes. Tu peux lancer une petite attaque là. On verra pourquoi pas. Tu vas déjà te rapprocher ici. Enfin, se rapprocher avec notre chef là. Là, on a un coup dans le dos à mettre. Si on le touche, il est mort. Excellent. La foudre d'ombre. Ouais, c'est sûr que là, ça rigole moins. Pas mal. Nos troupes diminuent mais c'est pas mal. Ça doit être la dernière vague donc garde ton argent. Tu penses que c'est la dernière vague ? On va voir. Eh ben non. Des bois, de la forêt, des bois et encore de la forêt. J'espère pour lui que ce général a une bonne raison de m'emmener à Ashtay avec tous ses nigos. Mais capitaine, nous sommes vos fidèles troupes. Ferme-la et avance. Du coup, c'est quoi ça ? Un maître d'armes. Et ça, c'est des duelistes. Alors, je crois que eux, ils ont tirailleurs donc ils peuvent se balader dans nos lignes de front sans aucun problème. Ils ont cinq attaques. Waouh, ça pique. Cinq attaques au sabre. Et un petit spadassin. On va être un petit peu dans la mouise là. On est déjà à portée en plus. Alors vous voyez, ils peuvent aller jusqu'ici parce qu'ils peuvent se balader où ils veulent. Ça veut dire qu'il faut qu'on se replie là absolument. Toi, il faut que tu recules. Là, on va tenter l'attaque à distance. Ça veut pas. On a aucune zone de tir, quoi. Ok, il est mort. On va pouvoir se faufiler. Ça, c'est fait. Excellent. On va prendre cette ligne. Toi, tu vas venir là. Ici, on peut encore attendre un petit tour. Tu vas juste aller là-bas, toi, pour laisser lui prendre la maison. Attends, parce que du coup, lui, il est à portée de la maison. Donc, on va laisser lui là. Comme ça, il aura un petit 2 de PV supplémentaire. Ça fera pas de mal. Alors, toi, tu vas jusqu'ici. Et du coup, est-ce qu'on peut protéger lui ? Ouais, on peut mettre du monde dans la forêt, là. C'est pas mal. Toi, tu vas pas aller au frontal, mais te préparer à faire le tour. Pareil pour toi. Tu vas aller par là. Et on est pas mal là. On est assez proche. Donc, s'il y a de trucs qui pop, ils vont nous tomber dessus direct. Mais... 5 attaques. C'est ouf, quoi. Tiens, rigolo. Il m'attaque avec son arbalète. Tiens. Putain, il fait mal, le mage, hein. Purée. On peut se permettre encore un tour, là, je pense. Toi, tu vas remonter au cas où. Ouais. On va y aller amolir un peu. On prend notre niveau, là ? Attends, on prend pas notre niveau. Ça, c'est pas ouf, par contre. Ah, et oui, c'est vrai qu'il est en poisonnement, maintenant, l'ami Jalak. 40% alors qu'il est en terrain découvert. Ça, quoi, comme volus de défense, ces trucs-là, là ? 50, 50... Ah ouais, la vache, il est hyper, hyper défensif, quoi. Ils ont pas d'armure, mais... Mais ils sont prêts pour esquiver l'ennemi, quoi. Ah non, ça, c'est l'allié, pardon. On va essayer d'encaisser le 18. Ben, voilà, comme ça, on le prend dans la mouille. Oh, mais sérieusement ? Putain ! J'y crois pas, quoi. Toi, tu pourras aller taper qui ? Ben, non, lui, c'est malheureusement le plus adéquat. Alors, 40%, là, j'en voudrais pas si on touche pas. On a touché une fois, c'est pas si mal. Du coup, on peut se faufiler, là. Essayer d'endommager lui pour faire de la place. Ou pas. Toi, t'es pas encore arrivé. Eux, on a dit, on les laisse un petit tour de plus. Je pense qu'on va pouvoir gérer, là. Donc, toi, tu vas dans le dos. Alors, 23, mais par contre, faut toucher, quoi. On a pas touché. 30%, c'était un petit peu short. Toi, pareil, tu peux mettre un petit coup dans le dos, là, si ça passe. Non, ça passe pas. Donc, c'est pour toi, du coup. Le 15 x 2 à 70%. Voilà. Alors, c'est là que la magie va être utile pour attaquer ce genre d'ennemis. Parce que, du coup, on a forcément 70%. Quelle que soit leur défense. Ce qui est plutôt pas mal. Oh, ça pique. Ah, mais touche, il est mort. Sérieusement. Le petit salaud. Le retour du gobelin infernal. On va essayer de l'endommager. Ah, mais tous ces tirs d'armalette qui touchent, quoi. C'est ouf. Ah, lui, il monte de niveau et on a le choix. On peut revenir tracker ou rôdeur. Alors, le tracker. Plutôt chasseur sans placer par des bandits habitant ou traversant une contrée inhospitalière. Le tir d'élite a cette unité de forte chance de toucher l'ennemi. Ah, excellent. Il a le tir d'élite. Au moins 60% de chance minimum quand on attaque. C'est pas ouf, hein, 60% de chance. Donc là, on fait 5x4 et 9x4 avec tir d'élite. Et là, on fait 7x4 et 7x4. Il est intelligent et rapide. C'est le niveau max, hein. Je pense qu'on va partir sur un tracker. Vraiment, le fait d'avoir des attaques à distance efficaces est quand même très bien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, le chef, c'est fait. Maintenant, il faut gérer cet enfoiré. Ça. Toi, tu vas pouvoir faire le tour. Toi, tu vas pouvoir te mettre par là. Toi, prends la maison. Toi, viens. En cas où il y a d'autres... D'autres coquinous. Donc, ouais, non. Là, c'est risqué. On y va à distance. Oh, la vache, quoi. Faut tuer un balètre qui touche. Allez, on va falloir qu'on y aille avec ça. Tant pis. Wouah, excellent. Le 30% qui proc. Léger, Baldrass. Ça fait plaisir. Alors là, on peut aller jusque là. Toi, jusqu'ici. Toi, jusqu'ici. Excellent. On va voir du coup dans le dos, là. On va commencer avec les 70%. C'est parti. Et donc là, avec celui qui a encore de la vie. Excellent. C'est bon, leurs patrouilles sont éparpillées et détruites. Eh bien, c'était la dernière, Falsag. Fort bien, mais la bataille est loin d'être finie. Nous ne pourrons plus employer cette stratégie quand d'autres pelotons arriveront. Vous deux choisir. Vous battrez-vous ou retournez-vous dans d'autres villages pour prier pour votre salut ? Notre salut ? Je sais que si j'y retourne, ces Westonians me trancheront la tête. Et si je dois donner ma tête pour le reste du village, je le ferai. Mais, mon oncle, nous avons besoin de toi. Je sais ce que tu vas dire, Harper. On devrait se battre pour nos maisons, comme on a fait contre les orques. Mais on risque tout, cette fois-ci, ma nièce. Si on y retourne maintenant... A une prête était bon, exactement, Falsag. Presque. Si on y retourne maintenant, cela signifie qu'on se rend aux Westoniens et qu'on survivra sur leur oppression toute notre vie. Tu as vu qu'ils ne se gênaient pas pour nous envoyer plein d'orques et de soldats contre nous. La fille est naïve, mais elle a les idées bien en place. Vous risquez vos maisons et les vies de votre peuple, certes. Mais à quoi bon s'ils vivent dans une tyrannie perpétuelle ? Croyez-moi, je suis passé par là et je préférais mourir que d'y retourner. Oui, Erwan aurait dit pareil. Si on marche sur Alstide, il faudra qu'on la brûle jusqu'aux fondations avant que les troupes de la Reine y arrivent. Si on fait ça, Weldy n'aura plus de base où mettre les pieds en Anuvine. Cela leur prendra des mois avant qu'ils puissent à nouveau rassembler leurs forces ici. Vous aurez alors assez de temps pour sécuriser votre village ou pour vous exiler ailleurs. Alors c'est décidé, on attaquera le fort ensemble. Que la chance soit de notre côté. Oh bah, il y a plein de trucs. Ah, on garde Helichrome aussi. Donc lui, il était à moins 9. Mais 17, 4 anticiper pour 17 de thunes, c'est pas mal. Il commencera avec 24, c'est pas fou, mais... C'est déjà ça. Hop là ! Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Je crois que t'es tout seul, falsaire, de toute façon. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Ah non, il y a Gaelden aussi. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada